Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Les tensions sont fortes en Guinée après des semaines de manifestations organisées par l'opposition qui sous-sonne le colonel Mamadi Dumbuya de vouloir s'installer au pouvoir. Établie à la haine, la CPI a ouvert une enquête préliminaire sur le massacre pépétré le 28 et 29 juillet dernier lorsque les forces de sécurité ont tiré sur une foule de manifestants contre le chef de l'agent, le colonel Mamadi Dumbuya. Le bilan fait rétard de Senghistaru et de nombreux blessés. Rappelons qu'en 2019, la procureure de la Coupe internationale, Fatou Bensouda, mettait déjà en garde le gouvernement contre le scandale de violences qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le pays. Suite aux informations faisant état de nombreux épisodes de violences en Guinée au cours des dernières semaines, j'appelle tous les responsables et leurs sympathisants à soutenir de la violence et à reprendre le dialogue pour éviter de nouvelles victimes. Toute personne qui commet, ordonne, incite, encourage ou contribue de toute autre manière à commettre des crimes atroces et passives des poursuites par les tribunaux guinéens ou par la CPI avait-elle déclaré dans un communiqué. Au total, on a au moins 5 personnes disparues au cours des intenses mouvements de contestation auquel la Guinée, un petit pays pauvre de 13 millions d'habitants et en proie des puissants joueurs à l'instigation de l'opposition du fait de la répression sanglante du gouvernement de transition qui, à par la suite, procédé à de nombreuses arrestations. Eh bien, les amis, c'est ce qui prend fin de ce petit bulletin d'information. Merci de rester abonné et scotter à la chaîne. Merci de partager avec vos amis et connaissant ce que vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt.